Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de Good Morning Market. Nous sommes le jeudi 28 mars et pour aujourd'hui nous avons des marchés qui évoluent en ordre dispersé. Après une séance hier marquée par un esprit fly to quality, fuite vers les actifs, refuge avec un Bund qui a battu des records en rendement négatif. C'est-à-dire que celui-ci a littéralement rallié le niveau des moins 8 points de base. Ça laisse penser qu'il y a de vraies craintes de récession en zone euro. La courbe des taux américaine est toujours autant inversée alors que s'ouvrent les discussions sino-américaines ce jour entre la Chine et les Etats-Unis. Donc Robert Lightitzer et Stephen M. Luchin sont bien à Pékin pour entamer les discussions. D'après Reuters, la Chine a déjà fait quelques concessions assez importantes en matière de technologie, en matière de propriété intellectuelle et de transfert de technologie. Donc c'est une annonce qui pour le moment ne soutient pas les indices, quand bien même celle-ci est assez importante. Concernant maintenant le Brexit, le Parlement britannique a hier rejeté les 8 motions présentant une autre forme de Brexit, donc des alternatives au Brexit telles que conclues entre l'Union européenne et Theresa May. Donc les 8 motions ont été rejetées, dont celle du second référendum, dont celle d'une révocation de l'article 50 et bien d'autres encore. Donc ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est que le Parlement britannique a bel et bien approuvé une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne le 22 mai prochain en cas de validation de l'accord de divorce par le même Parlement britannique. En cas de non-validation de cet accord de Brexit, le Royaume-Uni quittera l'Union européenne le 12 avril prochain, donc soit la date à laquelle ils ne pourront plus organiser d'élections européennes. L'autre point qui est aussi très important, c'est cette démission de Theresa May. Donc elle a indiqué que si le Parlement britannique approuvait l'accord de divorce, et qu'une fois le Brexit conclu, celle-ci quittera son poste de Première Ministre. Donc évidemment, c'est une annonce qui pénalise ce matin la livre, enfin qui a déjà pénalisé hier soir la livre Sterling, mais qui pénalise encore un peu plus ce matin la livre Sterling. Passons tout de suite au calendrier économique de ce jeudi. Donc vous allez le voir, il est quand même assez chargé, il y a des statistiques de premier ordre. Alors aux premières desquelles évidemment le PIB-US, donc du quatrième trimestre, alors même si tout le monde attend déjà celui du premier trimestre, le premier trimestre n'est pas encore terminé, donc nous prendrons connaissance de la première estimation du PIB-US au titre du premier trimestre au mois d'avril. Donc pour le moment, on s'attend à une nouvelle contraction du PIB-US au titre du quatrième trimestre 2018, donc de 2,5% en rythme annualisé. On s'intéressera aussi à l'indice d'inflation, d'accord, à l'indice des prix à la consommation plutôt je devrais dire. L'indice des prix à la consommation attendu en hausse de 1,5%. Donc évidemment, on s'attend évidemment à une contraction de l'inflation en Allemagne, puisqu'on le sait, on assiste à un vrai ralentissement en zone euro depuis plusieurs mois. Par ailleurs, on s'intéressera aussi au discours de Charles Williams, donc membre du FOMC. On aura aussi celui de Raphaël Bostig, donc évidemment, James Boulard, évidemment aussi. Donc pas mal de discours, un salve de discours de membres du FOMC, qui je le rappelle est l'organe décisionnel de la réserve fédérale. Passons tout de suite au DAX 30. Donc le DAX 30 qui... qui bille... Alors malgré la séance d'hier, alors hier c'était une séance quand même assez décevante, parlons-en. Après avoir testé le niveau des 11 500 points, grâce, je le rappelle, au propos de Mario Draghi, qui s'est voulu très accommodant, à l'égard notamment du secteur bancaire, on va en parler d'ailleurs du secteur bancaire lorsqu'on analysera le CAC 40 ce matin, eh bien on a eu un DAX 30 qui a rallié le niveau des 11 500, mais le plongeon du... enfin le plongeon des rendements du Bound a littéralement, tout simplement, rattrapé les acheteurs sur ce DAX 30. C'est pour cette raison qu'il n'est pas parvenu à clôturer au-dessus du niveau des 11 500 points et pourtant on en avait besoin de ce niveau, parce qu'il aurait tout simplement légitimé la hausse à venir en direction des 11 655 points. Donc l'objectif du jour, vous l'aurez compris, est tout désigné, c'est celui des 11 500 points. Le seuil d'invalidation de ce scénario haussier se situe toujours autour de cette moyenne mobile à 50 périodes que j'ai entouré. Donc c'est à peu près le niveau des 11 390 points et vous le voyez, on en est quand même assez loin au moment où je vous parle. On enchaîne avec l'indice S&P 500 qui lui aussi montre toujours autant de signes encourageants et ce malgré les intentions, les pressions baissières qui n'arrivent pas à se matérialiser par la rupture de cette moyenne mobile à 21 périodes. Nous avons toujours des acheteurs, donc ça ne passe pas. La question est de savoir pour combien de temps ça ne passera pas ou plutôt de savoir si on va enfin réussir à prendre appui sur ce niveau des 2800 points pour rallier définitivement le niveau des 2820 points, peut-être même le niveau des 2850 points, mais bon, on en est quand même encore assez loin. Donc évidemment, ce qu'il nous faut là, ce sont des catalyseurs. Premier catalyseur, le PIBUS. Second catalyseur, dénouement des discussions chino-américaines qui, je le rappelle, se poursuivront jeudi, ce jeudi et vendredi à Pékin et à partir du 3 avril à Washington, puisque Li Hu, vice-premier ministre chinois, se rendra à Washington, pardonnez-moi, la semaine prochaine. On enchaîne avec cette paire euro-dollar qui, sans grande surprise, dans la mesure où on a un bound qui s'envole, on a forcément un euro-dollar qui corrige, donc on a toujours une corrélation inverse qui est bien respectée entre les deux actifs. Sur la paire euro-dollar, tant que nous sommes au-dessus du seuil des 1,12,33, il ne conviendra pas de viser le niveau des 1,12 ou même celui des 1,11,77, bien que ce soit tentant, parce qu'on a quand même un croisement baissier, on a des prix qui sont capés par cette moyenne mobile à 7 périodes, la moyenne mobile à 21 périodes matérialisée par la courbe jaune, donc la toile de fond est clairement baissière, et ce depuis plusieurs séances sur cette paire euro-dollar, parce qu'on l'a vu ici, on n'a pas réussi à s'affranchir des 38,2% des retracements de Fibonacci, soit la résistance des 1,13,30. Donc pour le moment, le biais baissier support sur le niveau des 1,12,33, en cas de cassure, c'est le niveau des 1,12, et en cas de nouvelle cassure du seuil des 1,12, ce sera le seuil des 1,11,77, qu'il conviendra d'avoir à l'esprit. Le bitcoin, parlons-en, parce que ça fait un petit moment qu'on n'en a pas parlé du bitcoin, qui lui aussi n'arrive pas décidément à s'affranchir du niveau des 4 000 dollars pour un bitcoin, on a un RSI qui est orienté à la baisse, bien qu'il évolue au-dessus de sa zone de neutralité, autour des 54,1. Attention au bitcoin, parce qu'en cas de rupture des moyennes mobiles à 7,21 périodes, sur les niveaux des 3 986, eh bien on pourrait tout simplement retrouver le niveau des 3 942 dollars pour un bitcoin. Terminons cette analyse avec le CAC 40, et le CAC 40 qui, pour le coup, donne des signaux, des signaux, des signaux, enfin oui, des signaux, assez encourageants. Nous avons été portés hier par le secteur bancaire et le secteur automobile, néanmoins, les dossiers du Brexit et cette thématique « fly to quality », « fuite vers les actifs refuges » et « rendement du boon », et encore une fois, ça revient, c'est « rendement négatif du boon », cette inversion de la courbe des taux américaine, sont venus quelque part gâcher la fête. Alors, ce qu'il faut comprendre de toute cette situation, c'est qu'il est encore un peu trop tôt, de notre point de vue sur le CAC 40, pour avoir un biais fermement acheteur en direction des 5 350, d'autant qu'on a aussi un secteur qui pose problème, c'est celui des semi-conducteurs. On a hier Infineon, donc leader des semi-conducteurs allemands, qui a fait état d'un avertissement sur ses résultats. Donc, il anticipe une nouvelle décroissance de ses bénéfices. Donc, forcément, ça a pénalisé STM Microelectronics, moins 6,6% en clôture hier. Donc, quand on connaît l'importance du secteur des semi-conducteurs, forcément, on ne s'étonne pas de cette clôture en faible, en léger repli hier sur cet indice CAC 40. Mais, globalement, si on prend un peu de hauteur de vue, eh bien, ça reste encourageant, car les prix évoluent toujours au-dessus de cette moyenne mobile, à 21 périodes. Merci d'avoir suivi ce Good Morning Market. Nous allons nous quitter sur cette note. Nous vous souhaitons une excellente séance de trading, une très bonne journée. N'hésitez pas à partager, liker ou encore commenter cette vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501